Les citoyens français vivent dans un monde fantaisiste dans lequel la liberté d'expression est un constituant fondamental de la démocratie. Tout le monde, ou presque, se croit aux États-Unis. Il se trouve que la liberté d'expression en France, ce n'est pas ça, du tout. Et que si on veut appliquer tout ce qui régule la liberté d'expression, il y a une quantité faramineuse de lois qui régule la liberté d'expression, non seulement il faudrait que la moitié de la France se reconversisse en juge, si on veut passer par un juge, mais si ce n'est pas le cas, on va avoir une application relativement arbitraire faite par, théoriquement, une intelligence artificielle, mais la réalité des sweatshops de l'autre côté de la Méditerranée, là où les coûts de la main-d'œuvre sont abordables. Parce qu'il faut, pour traduire ce que vous dites, il faut beaucoup de gens, finalement. Je vais vous traduire de façon très simple. Imaginez la Fermila, modérée à Casablanca. C'est ça, les effets de bord auxquels on va devoir. Avec la culture, donc ? Évidemment, avec un léger gap culturel qui fait que typiquement ce qui est considéré comme de la haine ou de l'antisémitisme d'un côté de la Méditerranée n'est pas vraiment abordé de la même façon que de l'autre. Et c'est tous ces effets de bord qu'on va devoir aborder dans les années qui viennent, si jamais cette loi Avia passe en application.